Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons travailler sur la notion de précomposition en venant voir comment nous pouvons utiliser cette notion qui consiste à, principalement, réaliser une partie du script principal en précomposition, de telle manière de pouvoir améliorer les possibilités de production en calculant une partie de l'image pour pouvoir alléger le calcul final. On va voir sur un exemple simple comme celui-ci, ici, où on a une composition 2D, 3D, comment nous pouvons amener cette notion de précomposition ici. Je viens ici sur le script et le NodeGraph. On voit qu'on a une organisation déjà sous la forme de backdrop qui nous permet de pouvoir identifier différentes zones de travail de calcul de l'image. Notamment, on en a une ici, le backdrop node 8, qu'on va appeler brouillard, qui permet de calculer du brouillard de la brume, ici, dans la composition que l'on voit. Donc, ici, voilà ce que ça donne, ici, c'est ce brouillard et cette brume-là que l'on retrouve ici, et que l'on va retrouver aussi, bien entendu, dans la composition 3D, puisque c'est une composition 3D, ici, un matte painting qui est proposé, donc avec un agencement de projection caméra, comme on le voit ici au-dessus, de rééclairage, et puis de différents plans, ici, et donc, notamment, les plans de la brume, ici, qui sont mis en place, et que l'on peut, donc, précomposer en termes de visuel, et qu'on n'aura plus qu'à plaquer au niveau des cards, ici. Donc, on a les deux cards, ici, ok, et on peut, donc, à ce moment-là, effectivement, par exemple, faire, donc, ici, la précomposition, pour éviter, donc, le calcul, ici, de la brume, d'autant plus qu'on utilise, donc, ici, la même brume, avec juste un time offset. Donc, ce que l'on va faire, ici, pour remplacer, donc, le backdrop brouillard, ici, par une précomposition, on va venir sélectionner, donc, les nodes, ici, donc, brouillard, un keyer et un pre-multiplier, qui permet de définir, en fait, si je fais 1, ici, la brume que je veux conserver, ici, la pre-multiplier pour avoir un alpha, pour qu'elle soit semi-transparente et puisse venir s'intégrer, donc, dans un plan, sur un card, dans la composition 3D. Donc, ici, j'ai un simple keyer, donc, le simple keyer me permet, donc, de pouvoir modifier, donc, la structure, donc, de la brume conservée, qui va être, ensuite, pré-multipliée avec l'alpha, donc, plus ou moins clair, ici, et je peux, comme ça, donc, modifier cette structure-là. Donc, le keyer me permet de conserver une partie de la brume dans les hautes lumières ou dans les basses lumières, donc, au choix, ici, de ce que je veux conserver, de le pré-multiplier, ici, pour en obtenir, donc, de la matière sur une zone transparente. Et donc, pour éviter de refaire le calcul à chaque fois, eh bien, on va venir, donc, sélectionner ces trois nodes et venir, donc, dans, ici, d'autres nodes, pré-compos, pré-comp, ici, ok, et on va venir, donc, dans, compo, pré-compos, alors, celle-ci, la pré-compos, on va l'appeler pré-compos brume, ok, voilà, .nk, et on va faire le calcul, donc, de cette, de cette pré-compos en .nk, la sortie avec le node write se fera, donc, avec le nom suivant, pré-compos, les fameux dièse .exr, alors, il faut conserver le format .exr, c'est mieux pour le calcul, ce qui permet, éventuellement, donc, de pouvoir récupérer l'ensemble des channels sortant, donc, de cette pré-composition, voilà, ici, donc, channel all, et puis, on a original node, ici, où on va pouvoir, donc, éventuellement conserver les nodes, ici, donc, sur lesquels on travaille, en les mettant sur un backdrop, ou, on va les déleter, ou pas de changement, ici, donc, ici, je vais faire no change, ce qui fait que, en fait, bien, ma compo ne va pas changer, ici, donc, je dis ok, ok, donc, là, ici, il me dit qu'il y a plusieurs outputs, et je ne peux pas utiliser cette composition-là, effectivement, donc, j'ai deux outputs, ici, sur le node brume, ok, et donc, les pré-compos sont assez sensibles, par rapport à ça, il faut que les éléments soient, alors, je vais les séparer ici, pour qu'on les voit bien, soit, effectivement, donc, avec une seule sortie, de la manière qu'on puisse remplacer cette pré-compos à la sortie avec un node write, qui sera calculé avec un node write, et c'est comme si on avait un node read dans le script principal, qui appelle, donc, le résultat de cette pré-composition, ce qui est à peu près le cas, donc, il faut qu'on ait qu'une seule sortie, ici, ok, donc, je refais la pré-compos, c'était, donc, ici, un bon exemple, de ce qu'il faut faire, donc, brume, ok, et puis, ici, donc, brume, ok, all channel, no change, ok, voilà, donc, là, j'ai rien changé, ce qui est apparu, donc, et qui a remplacé au niveau de la connexion du cards, ici, donc, je descends, hop, le cards, c'est une pré-compos, donc, un node, ici, qui s'appelle pré-compos, et qui contient le nom pré-compos brume.nk, donc, j'ai les properties, donc, j'ai le file pré-compos brume.nk, je peux le reloader éventuellement, l'ouvrir, dans une nouvelle session, donc, et en faire le rendu, ici, ce qui va permettre, donc, de sauvegarder l'ensemble, donc, de la série d'images venant de cette pré-composition, qui sera, à ce moment-là, plus du tout recalculée dans le script principal. Donc, ici, en fait, sur le card 10, ok, je vais décrocher ici, du coup, je vais pouvoir enlever, donc, le brouillard, ok, le mettre de côté, ce que je pourrais faire, ici, c'est récupérer le time offset, ok, et venir, donc, connecter, et connecter, sur la pré-compos, ici, donc, ici, ce que j'avais dans le backdrop, mais avec une pré-compos, qui sera déjà calculée, et qui n'aura plus engendrée, donc, que du calcul supplémentaire, dans la composition finale. Donc, ici, il faut d'abord que je fasse le calcul, bien entendu, render, ici, donc, je fais le rendu, rendu sur, de la frame 4, à la frame 200, qui correspond, donc, à l'ensemble de mon script principal, donc, 4, à 200, ici, et je lance, donc, le, calcul, ici, donc, il va se faire, donc, bien entendu, c'est du temps de calcul qui est réalisé ici, mais une fois qu'il est réalisé, donc, c'est fini, on n'a pas à le refaire, et on peut travailler sur le script principal, ce qui est très intéressant, ici. Donc, ici, le calcul vient de se terminer, donc, on vient de faire tout le calcul, donc, de la pré-compos, donc, en fait, bien, on obtient, sur le disque dur, sur lequel on stocke le projet, eh bien, l'ensemble des fichiers EXR, donc, pré-compos brume, 0.17, bien entendu, ce principe de la pré-composition, vient alourdir, donc, le stockage sur le disque dur, mais, comme on fait, donc, dans un logiciel de 3D, ou de simulation, on vient, donc, faire du cache, ou du baking, donc, la simulation, ici, c'est la même chose, on vient, donc, pré-calculer, quelque chose qui ne sera pas recalculé, mais qui sera donc stocké, et seulement appelé, donc, sur le disque dur, dont la nécessité, bien entendu, de pouvoir stocker, cette information-là, qui peut être plus ou moins importante, là, ici, on a des images EXR, qui font 5 MO, et, voilà, on en a 200, donc, ça fait un certain nombre, donc, de place sur le disque dur, sur lequel il faut tenir compte, mais, par contre, ici, si je lis maintenant, donc, ma compo, ok, directement, eh bien, je lis directement, donc, la modification de ma compo, dans la pré-comp, et il n'y a plus de calcul, qui est, donc, ici, réalisé, ok, et, donc, hop, 4, voilà, ici, donc, on a, la possibilité, de calculer directement, ok, donc, à partir de là, eh bien, on le cale sur l'image card, et ainsi de suite, et on peut, donc, à ce moment-là, alléger, donc, parce qu'il est relativement lourd, déjà, le script, par des opérations, donc, de pré-composition, ici, on va taper un, et on retrouve, donc, notre brume, exactement la même ici, éventuellement, on pourra, dupliquer, encore une fois, sur un nouveau card, donc, facilement, cette brume, pour venir l'additionner, donc, dans la composition 3D. Donc, voilà, la possibilité de la pré-composition, la seule chose qu'il faut bien regarder, si, ici, la pré-compos est bien lue, donc, le fichier EXR est bien lue, il est bien au bon endroit, autrement, il faudra refaire le calcul. Bien entendu, on peut ouvrir, donc, le fichier pré-compos brune.mk, open, ici, ce qui va me permettre d'éventuellement apporter une modification, donc, à ce script qui est en pré-composition, par exemple, au niveau du keyer, au niveau de, alors, il n'y a pas grand chose ici, c'était juste un petit exemple, mais, voilà, on le retrouve ici, la pré-compos, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau node new viewer, ici, voilà, et regarder, hop, sur le output, ce qu'on obtient, voilà, la brume, ici, et puis, éventuellement, apporter des modifications sur le keyer, et, principalement, ce sera le keyer, ici, sur les barres de keyer, voilà, éclaircir, ici, on sauvegardera, donc, cette pré-composition brume.nk, ici, et on relancera, donc, un render, ici, en décochant read file from input, et on relancera, ici, donc, le render, ce qui permettra de refaire, le calcul, donc, de cette pré-composition, parce qu'on aura apporté des modifications, mais tant qu'on n'a pas apporté de modifications, eh bien, on lit directement, donc, le résultat, donc, ici, pré-compos brume, sur l'image 137, 037.exr, directement, ici, pour gagner du temps, sur la composition finale. Voilà, donc, ici, donc, ce petit exemple, pour bien comprendre, donc, le travail que l'on peut faire avec une pré-composition, toutes ces modalités d'organisation de script, on les retrouve, bien sûr, dans nos cours et tutoriels sur nos formations de spécialisation VFX Compositing Trucage, qui, principalement, apprend, enseigne, donc, les compétences et les techniques sur Nuke, qui est le logiciel, donc, principal de cette spécialisation, et qui permet, donc, de réaliser différentes compositions 2D ou 3D, comme l'exemple, ici, qui est donné, et qui nous permet, donc, de pouvoir créer des décors assez intéressants, donc, en 2D, 3D, comme on le voit, ici, encore, sous la forme, donc, de made painting animé, sur lequel on va pouvoir travailler, au niveau, donc, des différents plans que l'on voit agencés dans la profondeur, avec un mouvement de caméra que l'on a défini, ici, puis des caméras qui projettent, qui font du camera mapping, et un rééclairage, on a des possibilités dans Nuke qui sont véritablement très intéressantes, et qui permettent de complètement reconstituer, donc, une scène, comme on peut le voir ici, éléments et compétences très utiles dans des studios de production, qui utilisent beaucoup ces techniques-là, pour reconstituer des plans de scène, sur lesquels on ne peut pas les filmer avec une caméra réelle, on pense à des villes comme New York, ou des décors qui seront inaccessibles, et grâce, donc, à des séries de photos, on va pouvoir reconstituer, donc, un made painting animé en 2D, 3D dans Nuke, et reconstituer complètement un plan cinéma, sur lequel on pourra donc rajouter des avant-plans, comme des personnages filmés sur fond vert, par exemple.